Bonsoir tout le monde! Et tout d'abord, on va commencer. C'est maintenant pour... Un instant... On va commencer. Ce soir, comme l'organisme qui vient nous présenter, AmiAo, Michel You, va présenter son organisme. À toi la parole, Michel. Merci d'abord à toutes les équipes de la chance de s'exécuter. C'est quoi l'organisme AmiAo? Moi, je suis en charge de l'organisme AmiAo. C'est moi qui l'ai fondé. Je ne sais pas vous expliquer comment ça s'est passé. En 2015, depuis 2015 que ça existe. Ça fait quoi? Ça mange quoi? Comment ça fonctionne? Je ne vais pas vous expliquer ça. En 2015, ils ont fait le... Je ne sais pas si en 2015 ou 2014, le parc nature à Meppelgrove. Moi, je demeure juste à côté. C'était assez tranquille le jour dans ce temps-là. Moi, la nuit, mais une belle place pour aller dans les pays chauds. Je me suis retrouvée avec 17 chats chez moi. Pas capable de dire non. J'ai payé. J'ai tout fait opérer. Il y avait des yeux crevés. J'ai tout fait ça. Après ça, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Parce que je travaillais au Vaisseau d'or aussi. Vaisseau d'or aussi, il y en avait une trôlée là. J'ai fait ça. Chez Savaria, j'avais un dossier de 40 chats. Que j'ai payé moi-même. Là, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai prié le ciel. Que c'est qu'on va faire? Une nuit, je me suis réveillée. J'ai eu plein d'idées. J'étais allée emprunter une salle à la Ville. Pour former un comité. J'ai mis des affiches partout. J'étais allée chercher du café et des beignes. Et j'ai entendu des gens qui étaient intéressés de former un comité pour venir en aide au chaud. Il est venu 10 personnes. C'est ce soir-là que le nom s'est décidé. Mais pas nécessairement les bonnes personnes. Mais c'est correct comme ça. Ça a fait le bruit de neige. J'ai connu Marielle. Marielle a m'a appelée. Parce qu'elle, de son côté, elle m'avait fait 60. On ne se connaissait pas. Depuis ce temps-là qu'on est ensemble. Marielle, c'est un gros morceau. Elle et son mari. Ça prend des gens. Pour commencer, ça prend des sous. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris mon stock de vendre le garage. On a fait des soucis à chien maison. Des foulards pour chien maison. On a rempli les camions. On faisait les marches aux puces pour vendre le stock. Pour avoir de l'argent. Pour stériliser les chats. Il y en a qui n'ont pas cru. Ils ont dit, ben oui. Donc, c'est ça. Pour commencer, si on veut venir. On a commencé et ça a fonctionné. On a fait ça une couple d'années avant d'avoir un local. Après ça, ça s'est mis à bien marcher. Les gens ont commencé à nous connaître. Ils ont commencé à nous appeler. C'est un groupe de personnes qui sont toutes bénévoles. C'est tous des amoureux des chats. Et ce qu'on fait, c'est qu'on stérilise les chats. Et on essaie de trouver des familles. 98% de nos chats sont adoptés. Tous nos chats sont stérilisés. C'est comme ça qu'il faut contrôler la surpopulation des chats. Des personnes responsables de nos villes. Que l'on veuille ou pas. Les chats, c'est des animaux domestiques qui font partie de notre ville. Même si on n'en veut pas. Et c'est pas à chialer et à dire qu'on ne veut pas de chats qu'ils vont avoir moins. Aidez-nous, ils vont avoir moins. C'est comme ça qu'il faut penser. Je vous ai mis un petit tableau des frais vétérinaires depuis 2015. Tout ce dessous-là, c'est du stock qu'on a vendu. Pour payer les soins vétérinaires. Et il y a Maxime et nous, qui est ici au FETSHOP, qui nous aide beaucoup. Elle, avant nos bébés. Les bébés, les bébés d'entraînés nos chats. Elle est bénévole pour nous autres. Et ça fonctionne très bien. Alors, depuis 2015, on a stérilisé 937 chats. Là-dessus, on a eu à peu près 47 décès. Soit des chats trop malades ou vraiment qu'il n'y avait rien à faire. Et plus les 100 chats que moi et Marielle, on a fait avant qu'on se connaisse. Et puis, avant qu'Amiyaou débute. Ça nous fait 1079 chats qu'on a entrepris et soignés ou euthanasier. Et il y a des chats qui n'ont plus cher. Quand ils sont malades, on arrive en dessous. C'est officiel. Surtout avec la pandémie. Comme en 2022, ça nous a coûté 36 000 de médicaments et de vétérinaires pour stériliser et soigner nos chats. C'est à peu près ça. Ça fonctionne avec des bénévoles que je vous disais. C'est une grande chaîne de bénévoles amoureux des chats qui font différentes choses. Ça prend des personnes qui donnent du stock. Ça prend des personnes qui vont le trier, qui vont le laver et qui vont étiqueter. Et il faut revendre pour avoir des sous pour nos chats. On est à Vélogeville, aux 40 boursiers, qu'on a de tout. La vaisselle, des tables, de la musique, des livres, alouettes. Et on a le sous-sol des livres à Saint-Clément, où est-ce qu'on vend le lunch? On a une pré-pris ouverte le samedi, de 10h à 4h. Là, c'est juste du lunch. Bon, là, ça prend des donneurs. Ça prend des acheteurs aussi. Après ça, je vous ai dit que c'était une grande équipe. Pour arriver à tout faire, ça, c'est pour aller chercher de l'argent. Après ça, il faut aller aux chats. Il faut aller traper les chats. Et ça prend des familles d'accueil pour les chats. Et ça prend du transport pour les chats pour les rendez-vous médicaux. Et ça nous prendrait quelqu'un qui est bon pour faire de la pub dans l'ortie. Et éventuellement, ça nous prendrait un comptable aussi et un bricolore. En ce moment, on fait tout. Mais s'il y en a qui aiment les chats et qui ont du tâteau, appelez-moi, on peut grossir l'équipe. C'est ça. Je disais trappeurs parce que la façon que ça fonctionne, c'est quand les gens s'aperçoivent qu'ils ont une chatte et rame en dessous de leur cabelon. Ils ne savent pas quoi faire. Ou qu'ils sont bien sauvages, ils ne sont pas capables de l'approcher. Ils nous appellent. Nous autres, on va trapper les chats. Après, on les met en famille d'accueil. À trois mois, les bébés sont stérilisés et mis en fait de chats. Et on essaie de trouver une famille pour leur maman. Stérilisés aussi. Toutes nos chats sont stérilisés. Quelques chats restent sur place parce que les gens veulent les garder, ils veulent les nourrir, mais ils n'ont pas d'argent pour les opérer. C'est nous autres qui les opèrent, qui les fait opérer, mais qui continuent à habiter là. Mais c'est des petits îlots de quelques chats. Et ça prend des chats dans la circulation aussi, si vous ne voulez pas avoir des rats. Vous avez le choix. Vous avez un chat qui passe chez vous et c'est un rat. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais c'est prouvé que dans les villes, puisqu'il n'y avait plus de chats, qui ont fait des grands ménages, il y a eu des maladies dues aux rats et aux souris parce qu'il n'y a plus de prédateurs pour l'avérinum. Ça fait que ça prend quelque chose en circulation. Mais ça prend un équilibre. Et là, quand les chats sont abandonnés, pas stérilisés, c'est là que l'équilibre s'opère. C'est comme n'importe quoi. Ça prend un équilibre. Fait que nous, on est là pour l'équilibre des chats, pour lui donner une qualité de vie. On n'est pas là pour débarrasser les chats pour les faire tuer. On est là parce qu'ils sont là, ils ont le droit de vivre, et ça lui prend une qualité de vie, ces chats-là. Fait qu'on travaille pour eux autres. C'est une cause comme un autre. Il y en a qui s'occupent des océans, des oiseaux, des pauvres et des enfants malades. Nous, c'est les chats. Si on aurait plus de gens aussi, on aurait des projets. On avait pensé de faire un défi aux autres villes à côté pour qu'ils fassent comme nous. Et aussi, on aurait aimé ça aller dans les écoles pour faire de l'éducation pour ne pas que les jeunes se fassent comme leurs parents qui abandonnent leurs chats. Parce que je suis un peu surprise des gens qui ont un chat et qui n'ont jamais touché à un chat. Ils ne savent pas comparer avec un chat. Ils ont des drôles d'idées des fois. Ils ne connaissent pas ça. Moi, depuis que je suis tout petit et que j'ai des chats, pour moi, c'est peut-être bien évident, mais pas pour tout le monde. Fait que si on pourrait faire un programme pour aller dans les écoles pour lui expliquer c'est quoi un chat, un chien, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi qui est issue, ça peut goûter. Ce n'est pas un jouet qu'on va laisser dehors parce qu'on n'en veut plus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on a des beaux projets, mais si on aurait plus demain, si on aurait plus des gens qui s'intéressent à la cause, on pourrait faire encore plus. Et pour moi, prendre soin de nos animaux qui sont en détresse à notre porte, c'est le cas de le dire. Moi, je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas dire autant chez vous. Je ne peux pas faire ça. Fait que prendre soin de nos animaux, pour moi, c'est la piété plus belle aussi. Est-ce qu'elles-là qui ont des questions par rapport à tout ça? Oui. Vous traitez les chats dans un... Si le chat est quand même assez gentil, on peut l'habituer à rentrer dans une cage ordinaire et fermer la porte. Mais si on ne peut pas l'approcher, on les prend avec les cage-trappes. Mais vous faites ça dans l'entour de Gouandeville, vous allez aux alentours d'un village de Gouandeville pour la campagne, le territoire que vous traitez des chats? C'est la ville de Beauharnois. La ville de Beauharnois et ses campagnes? Ben, ses campagnes... En campagne, les chats, habituellement, ils sont là. Le problème, c'est plus en ville. C'est plus en ville. Mais je sais qu'il y a un monsieur pas loin, je ne vous dirai pas où, puis on voit des chats, des chats, et on voudrait y aider parce que ça va devenir terrible et ils ne nous répondent pas. En fait, 3-4 fois qu'on ne dit pas, on y écrit, ils ne nous répondent pas. Je trouve ça triste parce qu'il y a toujours des petits bébés, puis ils vont être envahis tantôt. Les chats sont malades. Ils sont nourris, par exemple. On aurait voulu y offrir de prendre les bébés, puis stériliser ses gros, les soigner, puis les redonner, mais ils ne répondent pas. On ne peut pas aller chez eux si on n'est pas d'accord. Il y a des fois, là, il y a des images qu'on veut oublier parce qu'il y a des chats qu'on a ramassés qui n'avaient rien à faire, mais c'est des images qu'on veut oublier. Quand on voit ça, on se dit qu'il aurait agonisé pour une semaine autour d'une galerie arrangée comme ça, ça n'a pas de bon sens. On est fâchés, là. On est fâchés, là, ça n'a pas de sens parce que c'est un animal domestique qui est ici et là, c'est à cause des gens. Ce n'est pas une bête sauvage, là. Le rôle de la SPCA, à bon moment, c'est quoi? Je ne suis pas la SPCA. Je ne suis pas là pour commenter mon affaire à moi. On a des projets, mais je ne peux pas en parler tout de suite. En tout cas, on verra. Mais nous, c'est ça qu'on fait. Parce que la SPCA, tu perds ton chien. La Ville les paie. Tu paie pour aller chercher ton chien. Je ne comprends pas la patente, là. Après, il n'y aura pas l'évidence. À se voir, c'est un sujet. On va travailler le dossier. On va se parler régulièrement. Et d'autres questions pour l'organisme? Parce que nous, c'est vraiment l'amour des animaux. Mais il faut les contrôler pour ne pas qu'il y en ait trop aimé. C'est ça. Mais on va rester pour contrôler la vermine qui attend. Oui. C'est pour ça que ça en rentre en circulation. Mais il faut les opérer pour ne pas être déporté 2-3 cas par année. Ça fait tous des chats sauvages, des chats errants. Là, ça a paniqué chez les voisins. La chicane ne peut pas être chez les voisins. Ça prend quelques chats. Même des chats opérés qui sortent. Ça prend quelques chats. Mais trop, c'est comme pas assez. Oui, c'est ça. Ça fait la chicane. Oui, c'est ça. Ça fait la chicane. Mais ça calme les voisins comme ça. Les 4-5 chats sont opérés. Ils disent, on n'en aura pas d'autres. Parce que là, ils se disent, la névrogène va en avoir combien. Oui. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut les stériliser. Ça calme le jeu. Puis, ils arrêtent de faire pépis dans les vitres du voisin. Ça règle bien les problèmes. Ils arrêtent surtout de se reposer et de nous arrêter de faire par la nuit. Oui. Et de se blesser. Il y a des batailles de chats. Le chat est pas beau après. Ça évite tout ça. Il faut le faire. Mais ça, au départ, ça devrait être la responsabilité. de l'ancien propriétaire qui adore devant son chat. Ça devrait être un règlement très strict que les animaux devraient être stérilisés dans la ville. de l'ancien propriétaire. Oui. On voit plus de 100 000 de déficits accumulés. C'est qui qui finance ça? C'est quoi? De quoi 100 000? Mais on parle de… 158 000 en haut? 158 000. Et 45 000 devant. Oui. Ça, c'est les… Merci et nous. 45 000, c'est au bout de… depuis 2015, c'est les chats qu'elle nous a vendus. Oui, oui. À Nouvelle-Lissoux. Oui, mais ça a coûté 158 000. Vous l'avez vendu pour 45 000. Oui. Il y a une différence entre… Oui, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Il y a quelques chats qui ne passent pas là et qui partent direct, mettons, de chez Marielle ou d'ailleurs. Puis, le reste, c'est du stock combat. Ah, OK. Ah oui, on est en déficit. Il faut tout faire, là. Il faut pas arrêter. L'autre chose, Michel. Oui. Ça a été dit, pendant la pandémie, il y a eu une grosse poussée de gens qui ont voulu avoir des années dans les gîtes. Et ensuite, quand la pandémie s'est terminée… Ah, là, on a vu, est-ce que vous avez eu une hausse… Est-ce que vous avez remarqué une hausse ici sur le territoire? Oui, oui. Pas vraiment. Moi, pas trop. Est-ce que ça fait qu'est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Ou qu'ils ont simplement mis dehors. Parce que là, on en a tout le temps, genre, à attraper, là. Mais, disons qu'on attend que les gens nous appellent. On sait pas si ça. Quand les gens nous appellent, on arrive là, puis on voit… Avec la nourriture, on voit combien ce qu'il y en a, puis c'est avec ça qu'on les attire. Mais, moi, j'ai pas eu vraiment de hausse depuis… … Merci. D'autres questions pour Michel? Question arrière? Les dons, on peut aller les porter où? Caram Boursier, avec le juillet. Ah, parfait. Directeur dans la juillet. Ah, oui. D'autres questions? Merci beaucoup. Et vendredi? Toutes les vendredis, oui. De mes têtes, 4 heures, et les premiers samedis du mois. Merci beaucoup, Michel. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que vous m'entendez? OK. On part avec l'assemblée. Là, c'est mieux? OK. Bien, on part ça. Donc, l'ouverture a été faite. L'ordre du jour, vous avez l'ordre du jour devant vous. C'est quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. La neige a appuyé par M. Charette. 1.4, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez la séance ordinaire du 9 mai et une séance extraordinaire du 23 mai. L'extraordinaire, c'était pour deux demandes de PIA qui étaient en retard, et on ne voulait pas attendre aujourd'hui pour les traiter. Donc, j'ai quelqu'un pour approuver les deux procès-verbaux. Mme Rajot appuyé par M. Belmont. 1.5, période de questions. Strictement sur l'ordre du jour, question d'éclaircissement sur l'ordre du jour, s'il y en a qu'à non. Sinon, à la fin de la séance, il y a toujours la période de questions habituelles. Donc, s'il n'y a pas rien sur l'ordre du jour, on continue. 2.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport vérificateur externe pour l'année 2022. Je ne sais pas si vous le lévez à l'écran. C'est bon. Donc, à l'autre page, on parle que les États financiers ont été… les États financiers terminés le 31 décembre ont été déposés au Conseil le 9 mai. Puis, conformément à la loi, je dois faire un rapport de l'État financier de la Ville. Donc, le rapport d'auditeur, il dit que notre… que l'État financier est conforme, puis que ça reprète vraiment une image fidèle à la situation financière, et que les résultats sont consolidés avec la régie Beauchoteau. Deuxièmement, donc, pour les résultats 2022, nous avons dégagé un excédent de fonctionnement de 3,3 millions de dollars et précisément dû à des droits de mutation qui sont plus élevés que prévus et beaucoup moins de salaires à cause que des postes qui n'ont pas été comblés au courant de l'année. Ça, c'est pour le résultat. Au niveau des revenus, 30,3 millions, représentant 1,2 million de plus que le budget, donc des écarts favorables s'expliquant par les droits de mutation qu'on a parlé tantôt, des ventes de terrain, des revenus à l'éco-centre. On a rendu services à Châteauguay qui venaient à l'éco-centre, des revenus de taxes et différents taux de revenus pour 77 000 $. Au niveau des dépenses, 25,4 millions, soit 1,8 million de moins. Comme on disait tantôt, les écarts, beaucoup sur les salaires et différents services techniques. Ce qui nous laisse, pour la Ville de Bournois, en date d'aujourd'hui, un surplus accumulé de 10,8 millions. Sur ça, il y en a 9,3 qui est non affecté et 1,525 qui est affecté, comme vous le voyez, un 500 000 pour de l'auto-assurance litige, un 500 000 pour l'auto-assurance inondation, 400 000 pour du bavage et 125 000 pour la disposition des bouts. Il y a des réserves aussi qui ont été créées pour les élections, 40 000 pour l'avidage des bouts, 20 000. En courant d'année, le fonds de roulement est augmenté de 1 million et se chiffre présentement à 1,8. L'endettement de la Ville, on a diminué de 1,2 millions, passant de 60,7 à 59,4. Puis, pour votre information, 81 % de cette dette-là sera assumée par nous, les contribuables, soit 48,3. La balance est assumée par des subventions gouvernementales ou une portion des contribuables, ce qu'on appelle des dettes de secteur. Au niveau du ratio, c'est sûr que des dettes qui diminuent et des évaluations qui montrent, mais ça améliore les ratios financiers. Donc, vous voyez, 2020, 2021, 2022, passés de 3,65 par 100 $ RFU, c'est richesse foncière uniformisée. Donc, nos ratios s'améliorent à chaque année. Dans les projets majeurs 2022, on investit 6,6 millions. Dans les différents projets que vous voyez à l'écran, la mise à niveau de l'usine d'épuration, réfection de la rue Morel, l'acquisition d'équipements pour véhicules incendies, l'achat d'équipements à l'aréna et dans les parcs, l'acquisition de camions-bennes et équipements pour travaux publics, l'acquisition d'appareils respiratoires et outils de désincarcération au service d'incendie, l'installation de lampadaires à l'aréna, l'ajout d'éclairage au parc des éclusiers, l'achat de génératrices à la station Saint-Laurent et l'achat d'un terrain pour faire un espace vert sur la rue de Duc. D'autres réalisations 2022, au département de finances et greffes acquisitions et formations d'un logiciel de planification de gestion de la dette, dans le département de gestion des eaux et ingénierie, les nouvelles embauches au sein des services, avancement des travaux pour les futurs puits d'eau potable dans le secteur Mélocheville. Dans le secteur incendie et sécurité civile, le service est venu en aide à la population sur 375 interventions. Dans les communications, une réorganisation du service et de nouvelles embauches. Dans l'occupation du territoire, 555 permis ont été émis pour des améliorations et 55 permis pour la construction de 164 logements. Dans le département de loisirs, culture et vie communautaire, mise en place des Jeudis en musique et la première édition du Festival de l'Afrique. Et dans le développement économique, construction de plusieurs centres de distribution dans notre parc industriel. Donc, comme vous avez pu le constater, la Ville de Bournois connaît une croissance importante, que ce soit au niveau résidentiel, commercial ou industriel. Cette expansion vient avec ses points positifs, mais également avec un nombre d'importants d'investissements au niveau des infrastructures. Le conseil est relatif de prioriser les actions à prendre dans les prochaines années pour bien desservir la population tout en respectant les ressources financières humaines disponibles. Priorité 2023, donc terminer notre planification stratégique pour nous guider dans nos décisions à prendre, terminer les travaux au deuxième étage ici à l'Hôtel-de-Ville et terminer la capitainerie, réaliser la refonte de nos règlements d'urbanisme, poursuivre les démarches en vue de la réfection de la rue Élisse. D'ici une réunion ou deux, je vais vous faire un petit compte-rendu d'où est-ce qu'on est rendu dans ce projet-là. Fournir les infrastructures pour Gogul dans le parc industriel. Ensuite, limiter la hausse des taxes tout en tenant compte du nouveau rôle d'évaluation de l'inflation et des dépenses à réaliser. Offrir des activités diversifiées à la population et soutenir les organismes venant en aide à la communauté. Poursuivre les démarches entreprises afin de permettre la création de logements sociaux sur la rue Péladeau, un projet qui avance assez bien. J'ai hâte de vous faire des annonces là-dessus. S'assurer de l'entretien et de le maintenir de nos bâtiments, équipements, véhicules et infrastructures. S'assurer du développement durable dans la réalisation des projets à venir, tels que l'aménagement de réseaux cyclables, piétonniers, plantations de végétaux, l'utilisation de matériaux écologiques, etc. Donc, en conclusion, l'année 2022 fut une année de changement pour la Ville, qui se poursuivra en 2023. Nous avons attomé une transition positive avec le nouveau conseil et l'administration en place. Soyez assurés que le conseil s'assure d'effectuer un sévue serré des dépenses réalisées, particulièrement compte tenu du contexte économique que nous connaissons. Les années à venir sont très prometteuses pour la Ville de Bois-Arnois. Elles seront certainement accompagnées de nombreux grands défis que nous sommes confiants de pouvoir relever avec l'aide de notre équipe qualifiée et dévouée. Ensemble, nous ferons tout notre possible pour remplir notre mission première, soit de bien servir la population. Nous nous invitons à communiquer avec l'équipe municipale pour toute l'information additionnelle et le rapport financier est disponible sur notre site Internet. Merci tout le monde. Le rapport est en fait. On passe au 2.2. M. Vannes, j'aimerais revenir à la 1.5. Oui, il n'y a pas de période de questions pour l'instant. À la période de questions 1.5, il n'y a pas de questions. À la fin seulement. Non, la période de questions, au début, c'est sur l'ordre du jour. À la fin, il y a une période de questions. 2.2, dépôt d'un procès verbal de correction concernant les modifications apportées à la résolution numéro 2023-04-162, ainsi qu'au règlement 2023-07. C'est une correction dans un procès verbal qui parlait de la résolution sur l'achat du groupe de poste. On parlait d'un avis de motion donné le 13 masse alors que c'était le 14. Donc, c'est seulement un dépôt d'une correction. 3.1, avis de motion au règlement 701-83, modifiant le règlement du zonage 701, afin d'autoriser les remises attenantes et superposées pour les habitations multifamiliales. Vous avez un peu le look sur l'écran. Donc, ce changement va permettre les remises attenantes et superposées au bâtiment multifamilial. C'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un me donner l'avis de motion? Mme Rajotte. 3.2, adoption du premier projet de règlement 701-83, modifiant le règlement du zonage 701, afin d'autoriser les remises attenantes au bâtiment principal. Donc, c'est la suite de l'autre, c'est notre premier projet de règlement. Quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyé par M. Bellemart. Tout le monde est d'accord? 3.3, avis de motion au règlement 705-08, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Afin de supprimer la terminologie de remise et d'ajouter une terminologie pour les remises attenantes et remises isolées suite au dépôt du premier projet de règlement. Donc, c'est en lien avec le point précédent. Il faut ajouter les termes remises isolées et remises attenantes dans notre règlement sur les permis et certificats. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un pour donner l'avis de motion, M. Leberge? 3.4, adoption du projet de règlement 705-08, modifiant le règlement sur les permis et certificats, afin d'abroger la définition de remise et d'ajouter une terminologie pour les remises attenantes et isolées. Donc, c'est la suite de l'autre premier projet de règlement. C'est en lien avec le proposer M. Bellemart, appuyé par M. Charest. Tout le monde est d'accord? 3.5, avis de motion et projet de règlement. Règlement 2023-12, modifiant le règlement 2022 concernant la prévention en matière de sécurité incendie, afin d'autoriser les feux utilitaires en zone agricole et afin de régir les alarmes non fondées. Donc, la réalité du monde agricole est bien différente qu'en ville. Il s'agit d'autoriser de faire des feux pour des sources d'arbres, des branches, etc., avec un permis et une autorisation du service d'incendie. Les villes voisines plus rurales ont tous ce genre de règlement-là. Et le deuxième changement est pour gérer les appels non fondés. Nous en avons énormément et ça coûte très cher. Nous, nous allons laisser la chance, 3 chances par période de 12 mois, avant de pouvoir envoyer une facture aux citoyens ici, à Donalco. Donc, c'est un avis de motion. M. Charest, dans l'avis de motion. Au point 6, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-13, abrogeant le règlement de contrôle intériminaire 2022-08, limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation commerciale dans le secteur Malocheville. Donc, avec les réparations de fuites que nous avons faites, les autres qui sont à venir, et l'ajout de nouveaux puits à Malocheville prochainement, on est assez confiants pour lever le moratoire dès maintenant sur la construction des résidences à Malocheville. Donc, c'est un avis de motion. Mme Fortier donne un avis de motion. C'est 7. L'option du deuxième projet de règlement 701-80, modifiant le règlement du zonage 701, afin de modifier les distances entre les spas et les bâtiments principaux, d'ajuster les dispositions de terrasse pour l'usage lié à l'hébergement et la restauration, et de retirer l'usage de commerce et services reliés à l'automobile dans la zone HC-138. Donc, trois modifications. Une qui fixe une distance d'un point cinq mètres entre les spas et les lignes de propriété. Une autre pour donner un peu plus de flexibilité pour les terrasses. Je donne souvent l'exemple de la maison des enfants, qui la terrasse ne respectait pas la réglementation telle qu'elle était écrite. Et l'autre, c'est de retirer l'usage de commerce d'autos dans la zone HC-138, où nous sommes sur la rue Élisse, entre le chemin de la Beauce et le début du secteur Mettegrosse. Donc, une consultation publique qui a eu lieu le 8 juin, on n'a aucun commentaire reçu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer ce règlement? La rajoute, appuyé par M. Leverche. Tout le monde est d'accord? 3.8. Adoption du deuxième projet de règlement 701-81, modifiant le règlement de zone H-701, afin d'étranger spécifiquement des usages d'entreprises en construction pépinière, sans culture sur place, ainsi que les commerces de location d'utiles dans la zone HC-172. On est sur le boulevard Meuf-et-Grau, c'est une zone qui est déjà commerciale, mais on ajoute entreprise de construction. Donc, une consultation publique a eu lieu le 8 juin aussi, ou qu'un commentaire reçu. Je suis là, c'est le temps pour adopter. Mme la jette, appuyé par M. Jorette. Mme la jette, d'accord. 4.8. Maintenant, Adoption du règlement 701-77, modifiant le règlement du zone H-701, afin de modifier les grilles d'usage et les normes pour les zones AR-123, HC-127 et P-128, de modifier les dispositions sur les services de canalisation souterraines et celles sur les pavillons permanents, d'ajuster les usages complémentaires à l'usage récréatif, ainsi que de corriger une coquille dans le règlement original. Donc, ça a déjà été discuté la dernière séance. Il s'agit de modifier certainement certains règlements, dont un pour permettre une salle de banquets à la Capitanerie, un autre pour permettre la restauration à la Marina à Mancheville, un pour obliger des commerces au premier étage des bâtiments sur la Réalisse entre Richardson et Sainte-Catherine, et un pour permettre certains usages au-dessus de nos canalisations, avec des restrictions, bien sûr. Donc, sans envie de consultation, il y a eu le 4 mai, aucun commentaire reçu et aucune demande d'approbation référendaire. Donc, c'est quelqu'un pour le proposer. M. Savard, appuyé par M. Belmore. Tout le monde d'accord? Point 2. L'option du règlement 701-79 modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier les dispositions relatives aux accès universels pour les bâtiments comprenant une mixité d'usages. Ça aussi, ça a été discuté la dernière séance pour permettre une petite modification pour permettre la venue d'une pâtisserie sur la rue de Saint-Laurent. Donc, la consultation a valu le 4 mai. Aucun commentaire reçu, aucune demande d'approbation référendaire. M. Savard propose d'appuyer par Mme Belmore. Tout le monde d'accord. Point 3. Adoption du règlement 701-82 modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier les dispositions relatives aux clôtures. Clôture en cours avant pour l'usage de la petite... le centre de petite enfance. Donc, une question de sécurité pour nos enfants. Nous allons permettre une clôture un peu plus haute en cours avant pour les centres de petite enfance. La consultation publique avait lieu le 8 juin et aucun commentaire reçu. C'est le temps pour le proposer. M. Belmore, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord. 4.4. Adoption du règlement numéro 706-04 modifiant le règlement numéro 706 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir certaines interventions sur les immeubles à valeur patrimoniale, d'ajouter des secteurs assujettis au règlement 706 pour les zones CT77, H236, H237 et C225, de revoir les critères et objectifs du secteur sans travail ainsi que de revoir le contenu d'une demande. Donc, ça a été discuté. C'est aussi la dernière séance. On ajoute les nouveaux secteurs à développer dans notre réglementation sur les PIA. Donc, il y a le projet de la 1 à 4e avenue à Melocheville, celui à côté de la rue des Écuisiers et l'autre sur le projet Cousteau et les bâtiments à valeur patrimoniale égales. Donc, l'objectif est d'avoir un meilleur contrôle qualitatif dans les projets de construction ou de modification qui ont une incidence sur le gabarit, l'architecture, de l'implantation des bâtiments ainsi que le paysage naturel. Donc, il y a une consultation publique le 8 juin. Aucun commentaire reçu sur ce règlement. Quelqu'un pour l'adopter? Mme Fortier appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? Point 5. Adoption du règlement 2023 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, c'est les bâtiments du centre-ville qui sont dans le périmètre des PIA et les bâtiments à caractère patrimoniaux qui sont sur la liste faite par la MRC. Donc, il y a un comité d'émolition qui analysera les demandes de l'émolition. Dans notre cas, le comité d'émolition, c'est le conseil au complet. Et dans le cas de demandes de démolition de bâtiments patrimoniaux, il faudra un rapport d'expert qui prouvera l'impossibilité de faire autrement. Il existe aussi dans ce règlement-là un certain contrôle sur la protection de nos locataires. Donc, on pourrait s'assurer que ceux-ci sont relocalisés convenablement. Donc, la consultation publique a eu lieu le 8 juin. Aucun commentaire reçu non plus? Quelqu'un pour proposer le règlement? M. Jourette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? Point 6. Annulation du règlement numéro 2023-04 décrétant un emprunt de 1 843 800 et une dépense du même montant pour l'acquisition du Parti du lot, 5 457 619 pour la construction de nouvelles casernes de sécurité incendie. Donc, suite à ce que nous appelons une vérification diligente, on a décidé d'annuler ce projet. Il y a certains éléments confidentiels dans le dossier, je ne peux pas vous en dire plus, mais on regarde pour un plan B. Donc, la résolution, ce serait d'annuler le processus entommé pour l'adoption du règlement 2023-04 décrétant un emprunt de 1 843 800 et une dépense du même montant. J'ai quelqu'un pour m. Jourette, appuyé par M. Bellemare. 5.1. Annulation de la résolution 2023-02-088, demande pour le dépôt d'une offre d'achat d'une partie du lot, 5 457 619 pour la construction de nouvelles casernes. de ces loupes d'incendie. Donc, c'est en lien avec l'autre. Donc, d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la renonciation à la promesse d'achat du lot, 4 457 619 cadastres du Québec. Je veux savoir appuyer par Mme Marjott. Tout le monde d'accord. 5.2. Autorisation de participation, activité de financement et reconnaissance d'organisme. Il s'agit ici d'autoriser les membres du conseil à participer aux activités suivantes. Le tournoi de golf, la Chambre de commerce et d'industrie de Boarnois-Valifil au Saint-Laurent, est de payer l'inscription d'un co-op de soir au coût de 1100 $ plus de taxes. Le souper du 50e anniversaire du Club des aînés, le FADOC, est de payer les frais de participation de 80 $. Une campagne de collecte de fonds, soirée, vin et fromage du réseau Agriconseil, est de payer l'inscription d'une participation au coût de 80 $. Et le tournoi de golf de co-op en santé, Boarnois-en-santé, le coût de solidarité, est au coût de 700 $. Est-ce qu'il y a pour proposer l'autorisation? M. Jarrête, appuyé par M. Bellemare. 5.3. Demande d'intervention auprès du MTQ, marquage La Chausée. Nous voulons libérer un espace à la face de la caserne pour l'entrée et la sortie de nos ponts-fils. Donc, il s'agit de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder au marquage afin d'interdire l'arrêt devant la sortie de la caserne incendie, de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'installer de la signalisation à l'effet qu'il s'agit d'une sortie pour les véhicules d'urgence, et de mandater Jonathan Cloutier, contre maître à la voirie comme représentant de la Ville pour cette demande et l'autorisation de toute attente à venir. M. Savard propose, appuyé par M. Laverge. Tout le monde est d'accord? Point 4. Nomination des membres du Comité municipal de sécurité civile. Vous avez le nouvel organe grave qui tient compte des mouvements de personnel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Fortier, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Point 6. 6.1. Nomination d'une préposée à l'accueil de la Bibliothèque au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Mme Joëlle B. Boyer. Mme Fortier propose, appuyé par M. Charrette. 6.2. Nomination d'une préposée à l'accueil de la Bibliothèque au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Mme Nathalie Hausson. J'ai quelqu'un pour le proposer? Mme Rajat, appuyé par M. Charrette. 6.3. Embauche de la responsable des technologies de l'information au service des communications et des technologies de l'information, Mme Émilie Gagnon. J'ai quelqu'un pour proposer? Mme Rajat, appuyé par M. Leberge. 6.4. Embauche d'une conseillère aux ressources humaines, Mme Audrey-Anne Dubé. M. Savard, appuyé par M. Leberge. 6.5. 6.5. Non? Je ne la vois pas. Ah, elle est là! Félicitations, je ne t'avais pas vu. 6.5. Embauche d'un technicien génie civil au service de l'ingénierie, M. Herky Akinbek-Kanibek. Quelqu'un pour le proposer? M. Charrette, appuyé par M. Belmord. 6.6. Embauche d'un inspecteur en bâtiment au service de l'occupation du territoire de l'aménagement urbain, M. Alain Nzongo. Donc, il s'agit de le désigner responsable de l'application de tous les règlements d'urbanisme de la Ville, ainsi que tous les règlements municipaux relevant de son champ de compétence, et de l'autoriser aussi à délivrer pour et au nom de la Ville, voir loin, les constats d'infraction relativement aux règlements municipaux dont il est responsable, et de transmettre la présente résolution aux greffes de la Cour municipale de Châtelet, afin qu'elle puisse émettre le numéro de matricule du fonctionnaire. Pour proposer, M. Charrette, appuyé par M. Belmord. 6.7. Embauche d'une secrétaire polyvalente au service des ressources humaines, Mme Karine Leduc. Mme Fassier, appuyé par M. Belmord. 6.8. Embauche d'un proposé à l'éco-centre au service des travaux publics, M. Jean-Marc Leduc. M. Laberge, appuyé par Mme Rajotte. 6.9. Embauche de dix manœuvres saisonniers pour la saison estivale au service des travaux publics, Mme Anne Boucher-Courcy et M. Marilis Dubot, et M. Mario Hamel, Marc-Antoine Arabi, Mario Grollo, Timothée Campo, Fernando Rius, David Clermont, Zachary Chrétien et Samuel Primo. J'ai un proposé à M. Savard, appuyé par M. Charrette. 6.10. Embauche d'une horticultrice saisonnière au service des travaux publics, Mme Kimberly Riddick. Proposé en faisant à M. Laberge, appuyé par Mme Fortier. 6.11. Embauche d'une étudiante au quart de jour pour l'année 2023 au service des loisirs de la culture de la vie communautaire, Mme Lélie Maud-Guillemette. Proposeur. M. Jourette, appuyé par Mme Rajotte. 6.12. Embauche d'une horticultrice saisonnière au service des loisirs de la culture de la vie communautaire, M. Philippe, Antoine Viau et Nathan Desauniers. M. Jourette, appuyé par M. Laberge. 6.13. Amendement à la lettre d'embauche d'un patrouilleur à l'Urbaniste au service de l'occupation du territoire et de l'aménagement, M. Benjamin Louchard. On fait juste devancer la date d'embauche au 18 mai. M. Savoir appuyé par M. Belmord. 6.14. Amendement à la lettre d'embauche d'un animateur de parc au service des loisirs de la vie. La culture de la vie communautaire, M. Sean Mitchell. Il s'agit de devancer la date au 31 mai pour qu'il occupe également le poste de surveillant au centre communautaire. Il sera animateur de parc par la suite. Proposeur, M. Laberge, appuyé par M. Chourette. 6.15. Fin d'emploi du salarié numéro 132 en date du 12 mai. Donc, attendu la lettre de la directrice générale. Il s'agit d'enterner la fin de l'emploi du salarié 132. Proposeur, M. Belmord, appuyé par... C'est la verge, là. 6.16. Fin d'emploi du salarié numéro 1347 en date du 29 mai. Donc, même chose pour entrerner la fin d'emploi en date du 29 mai. Proposeur, M. Laberge, appuyé par M. Chourette. 7.1, approvision de la liste des comptes à payer du mois de mai 2023. Donc, d'approuver la liste que vous avez sur mes yeux. Au montant de 3 180 702,5. M. Belmord, appuyé par M. Savard. 7.2, c'est un dépôt seulement de l'État. Il est revenu des dépenses au 31 mai. Ça, c'est un dépôt. 7.3, modification de résolution 2022-07-372. Réalisation complète de l'objet des règlements d'emprunt. Annulation de plusieurs soldes résiduaires dans une même résolution. Donc, il s'agit de modifier une résolution que nous avons faite il y a quelques mois et retirer le règlement 2012-11 qui n'aurait pas dû être là. Parce que ce règlement-là doit être refinancé prochainement. Donc, la Ville demande au ministère d'annuler dans les sérégistes les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe amandée. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Chourette, appuyé par Mme Portier. 7.4, autorisation de signature à l'offre de services à la caisse. Donc, d'autoriser le maire et la directrice des finances et trésorières par intrim a signé l'offre de services en faveur de la caisse Desjardins-Bois-Arnois pour la période de trois ans, ça a du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. M. Savard, proposé par M. Belmard. 7.5, ajout d'une signataire à la Société d'assurance automobile du Québec. Il s'agit de nommer Mme Anne-Marie Duval, directrice des finances et trésorières par intérim, signataire et responsable du mandataire de Bois-Arnois et de la Société d'assurance et de retirer le nom de Mme Mercedes-Lucier-Trébigny. M. Savard, appuyé par Mme Portier. 7.6, autorisation à enchérir pour et au nom de la Ville de Bois-Arnois, vente des immeubles par défaut de taxes. Donc, il y aura une vente le 11 octobre prochain. Il s'agit d'autoriser la directrice des finances et trésorières par intérim, Mme Anne-Marie Duval et en son absence, Mme Mylène Garriépi, responsable de l'approvisionnement à enchérir pour et au nom de la Ville de Bois-Arnois. M. Jourette, appuyé par Mme Portier. 7.7, adjudication de l'appel d'offres publiques relatifs à la fourniture d'installation de trois unités d'affichage dynamique à double face, contrôle concept dynamique Inc. Il s'agit d'adjuger le contrat relatif à la fourniture d'installation de trois unités d'affichage dynamique double face aux plus bas soumissionnaires conformes sur la société contrôle concept dynamique Inc. au montant de 252 195 avant taxes. Est-ce qu'on a un propos? M. Savard, appuyé par M. Chourette. 7.8, octroi de contrats, demande de prix pour les vêtements et accessoires pour le service de sécurité incendie. Donc, il s'agit d'octroyer une série d'articles aux trois fournisseurs suivants, Martin Lévesque, Inc., Promotion L+, et le Centre du travailleur, FH, pour les années 22, 23, 24, pour un montant maximal de 60 600 en respect de notre réglementation sur la gestion contractuelle. Est-ce que j'ai un propos? M. Rajat, appuyé par Mme Forcier. On est d'accord. 7.9, adjudication de l'appel d'offres relatif à l'installation des compteurs d'eau pour les immeubles résidentiels et non résidentiels. Comme vous le savez, sûrement, le ministère nous oblige à mettre des compteurs d'eau dans nos immeubles non résidentiels et une soixantaine, un minimum de 60 résidences. Donc, il s'agit ici d'adjuder le contrat relatif à l'installation des compteurs d'eau dans les immeubles résidentiels et non résidentiels, de son départ au plus bas soumissionaire conforme, soit la société Plomberie Le Compte, Inc., pour un montant de 401 174,88. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Vendemort, appuyé par M. Laverge. 7.10, adhésion à l'achat regroupé. Bac 2024, achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles à l'Union des municipalités. Donc, je veux confirmer notre adhésion au regroupement d'achats pour les petits bacs de cuisine. M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Point 11. Octroi de contrat, demande de prix pour la ventilation d'une deuxième partie de l'hôtel de ville, deuxième étage. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la ventilation d'une partie de l'hôtel de ville, deuxième étage, au soumissionaire conforme, ayant déposé l'offre la plus avantageuse pour la ville, soit la société Réfrigération Interrive, au montant de 26 948,99. M. Laverge, appuyé par M. Charrette. 7.12. Octroi de contrat, gré à gré, pour l'élaboration et l'implantation d'un programme de maintenance des actifs des stations des eaux usées à Bois-Nois et Mélocheville. Il s'agit d'un logiciel pour la maintenance de nos équipements. On a reçu une subvention de 49 740 pour ceux qui courent presque entièrement le coût. Donc, il s'agit d'octroi de contrat relatif à l'élaboration et l'implantation d'un programme de maintenance des actifs des stations d'eau usées de Bois-Nois et Mélocheville, au soumissionaire conforme, qui a présenté l'offre la plus avantageuse pour la ville, soit la société Opsis Gestion Infrastructure Inc., pour un montant de 50 257 avant-axes. M. Savard propose d'appuyer par M. Belmord. 8.1. Autorisation de signature, octroi d'une aide financière au renouvellement du protocole d'entente avec Jeunesse-Bournois et la Maison des jeunes. Donc, d'autoriser la directrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire par intérim assigné pour et au nom de la ville le renouvellement de la Convention Jeunesse-Bournois-Maison-des-Jeunes pour une période additionnelle d'un an. Il s'agit d'un montant de 30 000 $. M. Lavage propose d'appuyer par Mme Fortier. 8.2. Autorisation de signature en termes de paternariat pour le projet d'accueil et d'animation des navettes fluviales avec la MRC. Il s'agit d'offrir un service d'animation et d'accueil pour nos visiteurs en provenance de l'île Béreau. Donc, il s'agit de mandater la MRC Bournois-Salabere pour un projet d'accueil et d'animation touristique pour un montant de 7 500 $. Il a autorisé la directrice générale à signer pour et au nom de la ville l'entente de paternariat avec la MRC pour la saison 2023. Je vous remercie de joie. M. Val-Mort. Je vais appuyer par M. Val-Mort. Point 3. Autorisation de signature en termes de accord avec la MRC pour la brigade touristique. Vous allez voir qu'il y a une volonté autant de la Ville que de la MRC d'accroître notre activité touristique dans les prochaines années. Donc, on a une nouveauté cette année, une brigade touristique qui sera présente dans les différentes activités de la Ville. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville l'entente de paternariat avec la MRC et de mandater la MRC pour offrir un service de brigade touristique lors des événements majeurs de Bournois et offrir une formation touristique, fier ambassadeur à plusieurs entreprises de la Ville. C'est un montant de 25 000 $. M. Savard propose d'appuyer par Mme Fortier. Point 4. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Autorisation de débourser à l'organisme Pacte de rue. Donc, la Ville va octroyer 10 000 $ à l'organisme Pacte de rue que vous avez vu il y a quelques mois faire une présentation. Cela, on l'entente conclue avec le ministère de la Sécurité publique dans le programme de soutien aux municipalités pour la prévention de la criminalité. La Ville a reçu 60 000 $ pour deux ans dans ce cadre de ce programme-là. Donc, quelqu'un pour proposer? Mme Fortier, par M. Laverge. Point 5. Autorisation de passage, rendez-vous des vélos patrouilleurs 2023 à la MRC. Il s'agit d'autoriser le passage des vélos patrouilleurs sur le territoire de la Ville de Bois-Armois conformant à l'itinéraire soumis à la Ville et de collaborer à l'activité en fournissant les équipements nécessaires à la tenue de l'événement, soit des barrières 2. Pour faire la proposition, M. Laverge, appuyé par Mme Majotte. Point 6. Octroie d'une aide financière à la Maison des enfants de Bois-Armois. Donc, il s'agit d'octroyer une aide financière de montant de 10 000 $ à la Maison des enfants de Bois-Armois pour l'année 2023. Mme Majotte, appuyé par Mme Fortier. 9.1. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro OCC 78 pour la mise à niveau de notre usine de dépuration. Donc, il s'agit d'approuver l'ordre de changement numéro 78 relatif au contrôle sécuritaire de la porte de garage de montant de 2005 et 64. Donc, on a un courageux M. Laverge, appuyé par M. Charest. 10. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière sur la rue Sainte-Catherine, service des travaux publics et de la gestion des eaux. Donc, il y avait une pancarte de défense de stationnement, mais elle n'était pas bien située, n'était pas conforme. Donc, il s'agit d'autoriser le service des travaux publics et de la gestion des eaux à installer des panneaux de signalisation routière, interdisant le stationnement tout le temps sur la rue Sainte-Catherine, du côté des numéros civiques pairs entre la rue des Écossais et la rue Pélisse. J'ai un proposeur. Laverge, appuyé par M. le Nord. OK. On en joue au point 12. Le point 12.1. Demande de dérogation mineure, la 2023-0028. 408 boulevard de Manageville. Les requérants souhaitaient procéder au lotissement de terrain pour la construction d'une maison trifamiliale isolée, alors que les dimensions du lot proposées correspondent à l'usage d'une habitation unifamiliale. On parle de 23 mètres versus 15 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande, considérant le gros accord entre les deux, et qu'il est quand même possible de faire une maison trifamiliale après son lotissement. Donc, j'ai quelqu'un qui propose le refus. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui. En cas de dérogation mineure, s'il y aurait quelqu'un dans la salle qui voudrait se faire entendre sous ce point-là précis, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Si il n'y a personne, on évoque la résolution. M. Cholette, appuyé par Mme Ragotte. 12.2. Demande de dérogation mineure. La DM 2023-0031, on est au 327-E, le rétaciment. La demande consiste à rendre le réputé conforme et régulariser la marge latérale gauche de 1,75 mètres pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel dans le garage, alors que la grille des usages demande 2 mètres. Le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation mineure. J'ai quelqu'un dans la salle qui veut... On est à ce point-là? Non. On voit que la proposition. M. Laberge, appuyé par M. Sartre. 12.3. Demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et intégration architecturale. Le PIA 2023-0029, on est au 385. La demande de PIA concernant l'immeuble au 385. Vise à modifier la couleur des fenêtres par du noir et remplacer par le revêtement d'acier de type MX6 noir. Le CCU recommande d'accepter la demande. Se 것처럼 le propose. Appuyé par Mme Rajotte. 12.4. La branche du ruisseau Pouliotte, demande formelle d'intervention dans un cours d'eau à la MRC. Donc, il s'agit de... Demande à T la MRC, bouroiger s'alabrir et effectuer l'entretien d'une branche du ruisseau Pouliotte. Se dessus en propose. Appuyé par Mme Fortier. 12.5. Demande de paiement d'une somme d'argent. Cession à des fins de parc. Demande de permis de lotissement de 2023-10. On est sur la 7e avenue, donc c'est d'exiger du demandeur du permis de lotissement numéro 2023-1008, conformément au deuxième alinéa de l'article 5.5 du règlement du lotissement, le paiement d'une somme de 12 350 $. Excusez-moi, il y a un proposeur. Mme Fortier, appuyé par M. Chouard. 12.6. Modification de la résolution 2023-02-084. Demande de paiement d'une somme d'argent. Cession à des fins de parc. Demande de permis de lotissement. Nous sommes dans le projet commercial où va être le maxi. Le demandeur a quitté une somme trop élevée, donc il s'agit de rembourser les sommes dues au demandeur du permis de lotissement. Le permis de lotissement numéro 2022-2020 soit un montant de 98 672 et 26. Je reviens un proposeur pour M. Laberge, appuyé par M. Chouard. 12.7. Annulation de la résolution 2023-0340. Demande de paiement d'une somme d'argent. Cession à des fins de parc. Demande de permis de lotissement 2022-2020. Donc, c'est en lien avec l'autre. Il faut annuler la résolution qui donnait le montant à trop élevé, qui était à l'époque de 222 380. Je vais quand même pour annuler. M. Savard, à plus tard. Mme Majotte. 13. Optimisation du véhicule 228 ondes du service de sécurité incendie pour le service de premier répondant. Donc, il s'agit d'une petite liste d'équipements qui vont permettre, qui vont être mis dans un des camions du service avant d'être prêt à le 1er janvier prochain. Donc, il s'agit d'autoriser la dépense de 15 756 et 48 pour ces équipements-là. Premier proposeur. Mme Majotte, appuyé par M. Chouret. 14. Octroi de contrat achat de deux ordinateurs portables. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat de deux ordinateurs portables à Compugen Inc. pour un montant de 2 181 et 12 avant-taxe. Un proposant, M. Demand, appuyé par M. Chouret. Oui, on est déjà rendu la parole. On va céder la parole aux conseillers qui auraient des choses. Je voudrais juste faire un petit retour rapide sur les questions de la dernière assemblée. Il y avait une question sur les lumières de stationnement, l'adjacent à l'usine de filtration, pour ceux qui étaient là. Donc, on se demandait s'ils avaient été achetés, mais dans le fond, la Ville ne les avait jamais achetés. On avait complété le projet d'aréna, puis faute de budget, ça avait arrêté là. Donc, il faut falloir, si on veut des luminaires dans ce stationnement-là, il faut repartir à zéro. Il a été question des déplacements des quais aussi. Donc, à quelques jours près de donner le mandat des déplacements des quais, on a trouvé nos places pour les mettre. Donc, vous devez les voir partir du site de la marina bientôt. Il y a eu une question d'une madame dans la salle pour un changement d'adresse civique, là, au 39-41 chemin de la Beauce. Donc, on va l'aviser, mais le dossier est rendu trop loin. Les voisins ont déjà changé d'adresse, donc on ne peut plus vraiment reculer dans ce dossier-là. Au point, il y avait toutes les problématiques de la rue Morel qui ont été soulevées. Donc, on suit le dossier de près. M. Belmore est présent souvent sur la rue, donc pas de changement annoncé aujourd'hui, mais on suit le dossier de près. Après, il y a eu une madame qui parlait de la subvention à la coop de santé et des services. Donc, après vérification, il est possible d'être membre à la coop de santé à Mélocheville et d'être sur une liste d'attente en attendant d'avoir de nouveaux médecins. Et entre-temps, il y a moyen d'avoir du service quand même. Donc, après vérification, on a éclairci la situation. Il y a quelqu'un qui a parlé qu'il n'y avait plus d'endroits pour faire des vidanges de VR à Mélocheville. Bien, le propriétaire est supposé d'avoir ouvert les lieux le 1er juin. Et même après la construction de son bâtiment, il est supposé de le laisser ouvert au public. Et il y avait des questions d'une panquette qui aurait été retirée au coin de Saint-Henri et 4 yeux pour l'interdition au camion. Mais elle a été remplacée. Ça fait que ça, c'est pour ça. Dans les autres choses, deux petits points d'annonce. Le 6 mai dernier, j'ai assisté au 75e anniversaire des cheviers de Colomb. On a la chance d'avoir Serge Gineau, notre grand chevalier, qui est ici. Donc, félicitations, Serge, j'ai été chevalier pour les 75 ans. Félicitations. Et les deux... Les deux députés étaient présents. Avec des beaux certificats, puis... Fait que moi, j'avais pas rien entre les mains. Fait que j'ai dit à Serge que j'y réserverai une page de notre livre d'art de Bois-Hornois que j'y ferai signé après la rencontre. Et le dernier point. Le 14 mai dernier, j'ai eu la chance d'être présent à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur. C'était à Saint-Jean-sur-le-Cheux-le-Une cinquantaine de médailles pour des aînés impliqués dans la société. Il y a un autre cinquante pour des étudiants. Et parmi les aînés, il y avait une résidente de Bois-Hornois, Marie-Claire Daou, qui est ici, présente ce soir. Marie-Claire... Marie-Claire, c'est le style de femme dont la communauté a besoin. Elle est toujours là pour semer la joie de vivre et participer aux mouvements communautaires comme le siècle émissionnaire, les fermières, la marche du cancer et pour la pastorale. Sa vitalité, son sens de l'humour, ses multiples compositions de chants resteront gravées dans la mémoire des gens de la communauté. Félicitations, Marie-Claire, et toi aussi, je te réserve une belle petite page du livre d'art de Bois-Hornois pour ton application. Félicitations. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des points avant de passer la parole à la période de questions? M. Jourette, allez-y. M. J'aimerais souligner, en fait, bon, c'est déjà inscrit, la participation de Mme Nora-Isabelle Fouamneau lors de l'édition des rendez-vous de temps québécois de secondaire en spectacle qui a eu lieu à Laval le 3 juin dernier. Femme, c'est une histoire courte. C'est une résidente de Bois-Hornois qui s'est présentée à secondaire en spectacle à l'Écosse-en-Rendée-Pasillotte, au mois d'avril, au mois de mars, donc. Elle a remporté la première place dans la catégorie champs et réputations. Elle a connu ce premier prix-là. Elle s'est présentée à la finale à la Montérégie. Montérégie, on parle de Saint-Siacinthe jusqu'à Céline-Loup de l'Église. Elle a encore gagné le premier prix aussi en en achant interprétation. Je l'avais encore vraiment comme chanté, mais j'entends beaucoup bien d'elle. J'étais présent au rendez-vous par Québec-là, c'est le secondaire en spectacle, et je suis allé la voir. Le plan, c'était vraiment bon. Je la félicite vraiment pour le travail qu'elle a fait. Je l'ai très bien représenté la ville de Bois-Hornois, donc je l'ai dit pour elle. Merci. Et j'aimerais également souligner la participation aussi, le résultat de l'harmonie des Patriotes-là, parce qu'on est avec les États-Unis de Bois-Hornois, qui sont encore, pour une deuxième année qu'on se situe, rapporter le premier prix dans leur catégorie. Je suis fier de le dire, parce que j'ai fait partie de cette harmonie-là, ainsi que mon collègue Francis, alors que nous étions jeunes, nous n'avons pas remporté la première place. J'espère qu'on allait participer. Alors, eux, ils ont fait deux années de suite déjà, donc je les félicite. Et je suis ici d'avoir également Karine Girard, la renseignante de l'avoir. Donc, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Le Maire du Conseil. Première chose, au niveau des premiers répondants, M. Le Maire, vous avez mentionné qu'il va rentrer en service à partir du premier janvier 2024. Lors de la santé du 11 avril, vous avez mentionné que, selon les appels, il va y avoir 200 appels de non couverts par nos pompiers, le niveau 2. Puis, le niveau 3, on parlait de naissance d'appels au total avec les deux saints. Donc, il y aura 700 appels de non couverts par année. Est-ce que vous prévoyez que les pompiers vont couvrir le niveau 3 à court ou moyen d'appel? Bien, ce qu'on a décidé, c'est qu'on commençait comme ça, puis qu'on peut évaluer au fur et à mesure de ce temps. C'est ma réforme. On va commencer par dire au moins 1 ou 2, puis on est là. Bien, bien. Ça veut dire que ça peut peut-être venir. C'est quoi que c'est? On a le droit de démontrer en trois si on est là. Mais la majorité des pompiers, absolument, ils répondent pas au niveau 3. Bien, dans les autres villes, c'est sûr, c'est pas du niveau 2. C'est le niveau 3. C'est le niveau 3. Au niveau du Parc-Sauvet, M. Le Maire, au niveau du Bel-Bedard, est-ce que vous avez des nouvelles ou des choses à dire à la population au niveau du Bel-Bedard du Parc-Sauvet, qui est après à s'effondrer, ou en tout cas, qui est beaucoup Magani? Bon, pour l'instant, on avait parlé qu'on en discutait, là, on va faire nos priorisations de début juillet, là, on va se faire complètement pour l'année. Donc, on va pouvoir en discuter en pleine, en pleine. OK, M. Le Maire, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a au niveau des quais, vous voulez faire au niveau des quais? On va les enlever de tout ça. C'est sûr, parce qu'il y a une demande de gens d'enlever les quais, et puis surtout ceux qui sont au bas du quais, où est-ce que les enfants sont à vous. Est-ce que vous prévoyez une date ou une semaine où ça va tendrer? Quelques semaines. D'ici l'été? Oui, oui. Quelques semaines. Au niveau du Champera, au niveau du CSX et du CN, au niveau de l'acquisition des terrains qui étaient députés à partir du Maire-Rénault, qu'on continue avec la Maire-Trendry, est-ce que vous prévoyez des rencontres au niveau du Champera pour faire l'acquisition de ça, pour l'acquisition? Il n'y a pas de prévue à court terme. Deuxième question, au niveau du Champera, est-ce qu'il y a une application d'un MRC là-dessus? Pour la piste plan? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'était prévu à l'origine, pour la VG. Vous avez peut-être vérifié au niveau de la MRC parce qu'il y a eu des développements là-dessus. Vous avez parlé de la réfection de la rue Lisse. Moi, je vais vous parler de la réfection ici du mur. Du mur, dans le fond, qui est ici à côté de l'État, ou de l'hôtel de la ville. Il y a plusieurs roches qui tombent. Il y a eu trois appels des citoyens qui ramassent ces roches et qui les mettent sur le côté du mur, là, se voir ici. Est-ce que vous prévoyez, lors de la réfection de la rue Lisse, de l'insulte dans le projet de la rue Lisse, ce mur-là, ou de l'enlever ou de faire quelque chose avec ça? Il y a jamais des questions de la rue. On va regarder ce qu'il y a à faire. On va regarder ce qu'il y a à faire. On discute de la rue Lisse. On va regarder ça ensemble. Oui, oui. Au niveau de la RADO de la VG Saint-Catherine, est-ce que vous prévoyez M. Nitrou? En tout cas, j'ai donné d'autres dans mon secteur aussi. Le secteur NLV. Nitrou, est-ce que vous prévoyez dans le jeu des nippôles, des nippôles, en tout cas? On va commencer. Ça va finir un peu à table, mais on va continuer. On va venir à bout de l'effet. Oui. Au niveau de l'Église, il y a eu des fils dans le vin qui étaient sur la terre et dans les verres. Mais encore, les poteaux sont encore à terre, M. le maire, dans l'université seulement. La tellerie, elle va ouvrir quelle date? On va ouvrir pas le diable, on va essayer de faire les rénovations à l'air. On a quand même signé avec un restaurateur. Vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir. Il faut que les autres travaux soient ici. Peut-être qu'il y a la terre, je ne sais pas. C'est au vent, peut-être? Oui, je ne sais pas. Mais ça, ça va on fait. Aussi, j'ai eu le téléphone des verges, où il se rende sur le marché des verges qui sont des condos là. Et puis, j'ai eu le téléphone aussi de l'yefficier ou des gants. À l'époque, beaucoup de jeunes et de jeunes, pas juste des jeunes qui ont commencé à faire des faux voire l'eau. et puis qu'il commence à avoir beaucoup de poussière sur les gens qui rentrent à l'intérieur pour aller au pays. Est-ce que vous prévoyez qu'il va y avoir des travaux de scottes à ce niveau-là, en même temps que les pays vont s'enlever? Pas de question, tout à l'heure, on va regarder ça ensemble. Mais je peux te dire que j'ai parlé à la direction générale là-dessus, puis aussi quand il y a été la question de couper l'arbre ou le foin, ou ce qui sont les liminaires, ça a été fait en même temps. Au niveau du quai fédéral, est-ce que vous avez, M. le maire, à tomber des demandes au niveau fédéral pour la rénovation ou la réfection du quai fédéral? Non, pas encore. Il y a eu une discussion avec la débutée, il y a peut-être que je vais voir là-dessus. Ok. Les toilettes chimiques, elles ont été installées à Mélosville et ailleurs, mais vous devez faire part à l'assemblée du 9 de mai, vous avez mentionné ça. Puis il y a une lettre qui est envoyée, c'était pas là. Je tiendrai à vous l'aller quand même. Puis je vais la déposer ici au conseil. Puis c'est envoyé M. Bergevin, qui est venu me donner aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, lors de l'assemblée du 9 du 20 mai, il y avait un tournoi de balle au parc Boussier à Mélosville. Pendant les trois jours, les personnes étaient très choquées, frustrées. Les spectateurs, hommes, femmes, enfants, qu'elles n'avaient aucune strade pour s'asseoir. Les personnes étaient assises sur le gazon. Aucune toilette disponible, quand les deux toilettes étaient barricadées par des deux par quatre. Le pourquoi personne ne sait, surtout les gens qui vont au parc, aux jeux d'eau, cela est inconcevable. On ne reçoit pas de la visite chez soi ou au parc, surtout lors d'un tournoi de balles, si on n'a pas de place pour s'asseoir, ou si les toilettes sont barricadées par des deux par quatre. Qui est la personne du conseil, qui est responsable du secteur par Boussier, comme vous le dites si bien, moi j'en fais ma part, mais il y en a qui ne le font pas. Monsieur Benjamin, est-ce que la ville de Bonnoir sait recevoir les gens d'un moment, des anathons et de l'extérieur, des cours avec aucune strade, et surtout avec des toilettes barricadées. Aucune toilette disponible, ou la logique d'elle compte de ma part d'être citoyenne de Bonnoir, d'avoir entendu des commentaires négatifs de ces passantes qui étaient venus voir le tournoi de balles. Monsieur Benjamin étant notre seul porte-parole lors du conseil de la séance 13-0, veuillez essayer de sensibiliser les gens au conseil, à ce qu'ils sont en place et qui ont été élus pour bien vous représenter. Les toilettes barricadées, table de deux par quatre, se l'envoient des commissaires au priorité. C'est quelqu'un. Merci de votre collaboration. Je n'avais pas parlé des toilettes, la store, la table, le site, il y a ça, mais il y a des... Je vais déposer l'alerte ici. Elle ne va pas signer quand même. Je vais l'aider, je vais déposer nos conseils. M. le maire, est-ce que nous sommes obligés d'être proactifs au niveau de ça, au niveau de nos parcs, les poubelles, les toilettes, puis surtout, j'ai déjà mentionné que les fins de semaine avec les gens qui ont des parcs, que les gens qui ont vidé les poubelles, surtout la fin de semaine dans nos parcs. Est-ce que ça va être fait, ou on sait qu'il y a eu des discussions, est-ce qu'il y a eu un constat fait, puis est-ce qu'il y a des gens qui vont passer de l'autonomie? On a ça enlevé, on va tout faire pour essayer de s'améliorer. Vas-y, ça a grandit. Ensuite de ça, le 24 juin, j'ai entendu parler dans le secteur de la ville, si l'on voit des fermetures de descendre le bateau. Il y a l'une qui a été annoncée durant ce lieu de ceci, le collègue, avec la salle. De quelle? C'est un bébé de chagot. C'est un bébé de chagot. Donc, elle a le premier juste pour la journée. Oui. Merci. Au niveau de... Tu places au niveau du parc sauveur, à l'intérieur du parc sauveur, est-ce qu'il y a la possibilité de se donner une courte de peinture? Mais bon, ça fait plusieurs, plusieurs années que ça fait, tu sais, il y a la possibilité. Il y a quel moment? Il y a la demande, quoi? Non, non, ici, il n'y a pas de broussie. Pas de broussie. Non, je me suis trompé, c'est que le parc broussie. Oh, il y a aussi des voisins à parler. Bon. C'est bon. C'est un bébé de arrière, putain. Non. Au niveau de descendre le bateau, M. Le Maire, la meilleure juive, où ce qui était le quai central, où ce qui était la baie des grenouilles, on l'appelle. La baie des grenouilles. Il y a, à l'intérieur de ça, il y a une plaine d'acier qui est déclassée depuis longtemps. J'ai mentionné ici que les gens restent appelés avec leur remords. On m'a répondu que le pépine ou le boquet ne pourra pas être mis en eau à cause de la graisse et de l'huile. Bon. Certaines graisses qu'on met dans des ventes comptables, qui sont compatibles avec eau. Comme un bruit, qui font de... Intoxiques, polies. Puis pourquoi pas prendre une chaîne d'attirer, puis d'avoir une entrée et une sortie de chaque côté, juste attirer ce type d'attirer-là avec peut-être un contrôle, peut-être un, peut-être un, pour être capable de mettre une chaîne d'attirer. Les gens, là, ils me demandent ça, est-ce moyen de faire quelque chose avec ça? J'en ai entendu parler aussi, je crois. Les travaux à faire, c'est une descente à la boue. C'est brillant-là qu'on va essayer d'avoir une autre situation. Au niveau des numinaires, M. le maire, au niveau de ce que je vous ai demandé, je voudrais savoir si le règlement d'emprunt a été fermé là-dessus. Parce que ces numinaires-là faisaient partie d'un règlement d'emprunt. Je voudrais savoir si le règlement d'emprunt a été fermé de quel montant. Une deuxième des choses, je ne sais pas si on vérifie en arrière de la caserne de Pont-Pier, qu'on a un impassement là, s'il y a des numinaires d'emprunt. Est-ce que vous savez? Non, on va le vérifier. Je dirais que c'était compliqué. C'était compliqué. On va le vérifier avec ça. Mais vous, vous confirmez qu'il y a eu aucun... Oui, il a chaud le fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le règlement d'emprunt a été fermé sur le site. On va le vérifier. On va le vérifier, oui. C'est un peu le vrai. On va le vérifier, ça. Pour finir, M. le maire, il a félicité, M. le maire, il a fait des travaux communautaires, des jardins communautaires. Il a fait un bon travail là-dessus. Je peux vous dire que je suis bien fier de ça. Et puis, pour finir, vous a demandé s'il y a besoin d'un paiement d'un autre temps en place. Est-ce que vous voyez le... Le microphone, c'est pas ça. Oui, acheter des vues noires pour les matériaux. C'est ça, mais là, l'aliment, il est fait pour payer les matériaux. C'est pas énorme. Ça va être très fascinant. Ça va être très élevé. Ça fait qu'en tout cas, vous voulez le féliciter. Oui, c'est bien. Fait que c'est tout pour ce soir. M. le maire, c'est au bout. Je pense à la période de questions du public. Je pense toujours à ceux qui ont été envoyés par courriel en premier. La première de M. surprenant de la rue Saint-Laurent, il demandait quelles sont les façons permettant de réduire ou d'éliminer les motos qui font révolutionner leur moteur pour impressionner les gens qui sont aux portes de Saint-Laurent. Donc, c'est pas... C'est pas facile à gérer, mais il y a des réglementations qui existent dans le Code de sécurité pour les décibels. Donc, à part d'avertir les policiers, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. La deuxième question nous provenait de M. Monti de la rue d'Inam et il nous a fait l'honneur de venir nous la poser en personne. Je peux même te laisser la poser en premier vu que tu l'avais envoyé par courriel. Je te laisse partir, là. Merci. En passant, là, ça fait 72 ans que je demeure à Bois-Noir. Ça fait 46 ans que je suis propriétaire. Depuis la fusion, je paye des taxes qui augmente, qui augmente, qui augmente, puis qui augmente. Dans mon quartier, je n'ai jamais rien eu à part de Sylvie Guérin qui était conseillère qui nous a mis des... dans le pacte, on a mis des choses nouvelles. En passant, le pacte qui est là, il a été fait sans le venter avec Robert Freppier et moi et monsieur... Comment est-ce que ça fait, le pacte qui est là ? Georges Laferrière. Georges Laferrière. Sur un coin de table. Dans ce temps-là, on avait une ville qui... qu'on était parlable. Parce que là, je parle aux échevins. Non. C'est... Là, c'est qui, la madame la DG ? C'est vous. C'est vous qui êtes le grand patron, ça va être. Wow. Là, c'est une réflexion que je vais faire. Je ne veux pas poser de questions, je ne veux pas vous me répondiez parce que je sors d'ici avec les nerfs et je suis obligé de prendre des périls. Concernant les nids de poules, vous m'avez dit, monsieur le maire, que vous aviez un budget de 56 000 $. Vous n'avez même pas assez, monsieur Davenet pourrait confirmer, vous n'avez même pas assez de ça pour boucher les trous qu'on a eu cet hiver. Des trous, il y en a partout. Puis la preuve, c'est que je viens pour voir, je vous le demande de le faire. C'est à l'Uri-Cherson où ce qui était l'ancienne gare qui a brûlé, il y a un trou. Il y a un monsieur qui a pris de la terre et qui a planté des fleurs. Il l'a mis sur Facebook. Le lundi, ils sont allés le réparer. Allez voir la réparation. Moi, je vous conseillerais, dans une case d'acheter local, d'inviter monsieur Davenet donner des cours à vos employés comment faire un trou. Comment boucher un trou. Ils peinent, ils peinent de l'asphalte. Ils peinent de l'asphalte. Il y a de l'eau, pas de l'eau, on s'en va. Je ne les blâme pas, là. Mais, concernant les pistes cyclables, il y en a même, on a une piste, ben non, on a deux pistes cyclables en 45 ans, voire loin. vous voir qu'à Dieu et la rue Sainte-Catherine. Sur le vous voir qu'à Dieu, on a une piste cyclable, ben, il y a des nids de foule. Puis, la MRC, voire loin, voire loin, Saint-Martin, ça fait 40 ans que la piste est là. Ils n'ont jamais mis une scène. Mais, par contre, à Saint-Louis-de-Gonzale, ils font des peintures. Hey, c'est quelque chose. Une peinture, une fresque, ça sert à quelque chose. Ça sert à ça là. J'ai su, par hasard, je ne sais pas si c'est vrai, que j'étais en train d'acheter le bureau de poste. Mais moi, je vais vous dire une affaire. C'est à 70 ans, ça, cette affaire-là. C'est bon acheter à terre. C'est bon rien. Parce que moi, j'ai une connaissance, j'étais mergué à l'époque, puis on avait les clés Saint-Paul à vendre pour 420 000 pièces. Ils ont acheté la maison, la rose, pour 840 000. Je travaillais chez Napa, j'allais voir les électriciens, nous avions à ça. Ils posaient des prises, on voyait dehors. Fait que pensez-y avant d'acheter ça. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Concernant la marina, moi, je me pose la question, ça fait des années que, d'abord, on investit 3 millions d'une bâtisse qui ne sert absolument rien. qu'en fait, ils ne mettaient pas où sont les volets. Ce n'est pas parfait, il n'est pas obligé de tous les mettre là, mais au moins, on en mette beaucoup. Concernant les premiers répondants, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique qu'on avait un service extraordinaire qui nous coûtait ça. Là, on s'embarque dans une affaire qui va nous coûter. Si on est moyens, OK, mais si on n'a pas les moyens pour les nids de poules, ils ne voient pas comment on va faire les moyens pour ça. Puis, la coop, concernant Mme Monty, moi, je suis d'accord avec eux. Quand vous donnez une subvention, vous avez le droit de mettre des conditions. Il me semble que je ne veux pas être... Les filles, ils n'en ont pas. Coop, chers de gays, ils n'en ont pas. Donnez la priorité aux gens de Bonnois. Le local, je ne sais pas comment ça. Je sais, vous n'avez pas le droit de... On n'a vraiment le droit de rien. on veut le marier. Je suis sûr, j'ai hâte de mourir, moi. Je vous remercie. Je ne veux pas être en train de me trouver. Elle n'est pas des mots pas. Elle n'est pas des mots pas. Je ne veux pas jeter des nerfs à terre. Mais Lyon, concernant le rang Saint-Georges, M. Savard pourrait le dire que quand Normand Lefeb s'est présenté, c'était sentable et c'était prêt à être fait. Pourquoi? Elle suit. Merci. Pardon? Je ne répondrai pas. Pour la rache d'erreur, je te donne la perfection. Je ne veux pas aller de voir chez vous, pour la rache d'erreur. Non, 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 on n'est pas de voir. Pour la rache d'erreur, il n'y a pas de... À un moment où on se parle, il n'y a pas de subvention qui est accordée pour quoi que ce soit la ville de Bonnois. Je peux repartir à zéro. Ça l'appelait-tu l'année passée à Val-des-Finissens? Oui. M. Ried était là qui était à côté de moi. Oui. Je lui demandais à M. Ried « Qu'est-ce que ça se fait que ça se partille? » Tout partout. Il m'a dit « On attend des questions. On attend qu'il nous le pose. » Ça fait presque deux ans. Si t'es capable d'avoir une subvention pour le Rassaint-Jean, là. Il ne faut pas que ça se détienne énorme. C'est notre tour, je ne sais pas quand, mais on va le demander, n'inquiète-toi pas. Parce que là, moi, je viens aux assemblées, je les écoute à la télévision. Le seul, je ne veux pas que je vous plaît en main, mais le seul qui s'occupe vraiment de son quartier c'est M. Savard. Oui. Oui. Ce n'est pas parce qu'il pose des questions en sciences publiques qui s'occupe de son secteur. Les autres, il pose en pléné des questions. Non, mais c'est vrai, il y a des problèmes dans la rue Montréal. Puis c'est ça qui répond. Ça n'a pas rapport. La question, elles sont posées au maire à l'Assemblée Junette. Puis si je veux déléguer, je le délègue après. Ça n'a pas rapport à ça. Ça, je vais répondre quand même à ça, monsieur. Là, vous vous attaquez là-dessus. Non, non, non. Non, non, je vais suivre. Je ne vais pas vraiment. Oui. Je m'occupe beaucoup de la rue Montréal. Je m'occupe beaucoup de mon quartier. Comme tous nos collègues d'ici, s'occupent beaucoup de leur quartier. On n'a pas les moyens. Nous, on ne peut pas faire des déficits de 400 milliards comme au fédéral. Alors, on doit gérer sainement. Mais je peux vous assurer que nous occupons tous et tout le monde ici des SEP ont énormément ça à cœur. Nous sommes des élus de trois équipes différentes qui ont été élus. On travaille main dans la main. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais je peux vous garantir que sur quasiment 98 à 99 % des dossiers, on s'entend bien. Mais c'est très délicat. Il y a des choses qui prennent du temps. On le sait. Mais on ne travaille pas. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne dites pas qu'un ou l'autre s'occupe et que l'autre ne s'en occupe pas. Tout le monde s'occupe de tout. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Oui. Autre question? Au revoir, ça y est. Au revoir, ça y est. Alors, oui, il y a de moi, là. Je vais vous aider. Alors, bonsoir. Au revoir. Bonsoir, je me présente. Je suis l'ex-candidate directrice de la communication porte-parole du Parti conservateur du Québec pour la circonscription de Beauhar-Noir. Vous avez des questions? Non, mais je me présente. Oui, bien, c'est bon. Allez, c'est ma question. Alors, oui, je m'adresse et je suis ici en tant qu'au nom des membres des citoyens de Beauhar-Noir. Alors, M. le maire, mes conseillers, le 17 juin prochain, il y aura lieu une activité. Je pense que vous savez où je m'en vais un peu. La lecture du conte avec Barbara Ladraille-Couin. Oui! Oui! On a un peu de ça. Ah, OK! J'ai juste quelques petites questions parce que je peux juste éclaircir ça un peu. Ma première, c'est est-ce que c'est une activité qui est organisée par la ville? Pardon? Oui! OK! Donc, si c'est une activité qui est organisée par la ville, si je comprends bien, l'activité est financée par les fonds de la ville. Oui! Comme toutes les activités que j'ai aussi là-dedans. OK! Une parmi tant d'autres. OK! Cette activité-là, combien qu'elle coûte pour contribuer à? Ah, je ne sais pas. Je le préciserai, je ne sais pas. Un environ? On ne sait pas? OK! Qui est dans la chambre? OK! Donc, vos questions... On fait des programmations... Facile, t'es aidé! On fait des programmations détaillées, et on a pour des centaines de milliers de dollars peut-être d'activités. Demain, je voudrais les mettre... À quoi de 600, ça veut dire? Oui, mais il faudrait m'en garder pour une poule, par exemple, M. 600 $. Mais enfin, on va voir ça sur un autre ici-là. 600 $. 600 $. 600 $. OK! Donc, c'est 600 $ l'activité. Est-ce qu'il y a des extras? Est-ce qu'il y a des choses? Ça fait des lectures de plus? Est-ce qu'il y a des... C'est 600 $ qu'elle coûte? Pour, si je ne me trompe pas, c'est combien de temps? C'est 2 ans. 600 $ pour 2 heures. C'est 2 ans d'activité. Oui, OK. J'en ai vu 45 minutes, mais on va noter le départ. OK. Qui a pris la décision de faire... Qui a pris l'initiative de cette activité-là? Nous, là. Les conseillers. Donc, c'est vous. Et les conseillers. Parfait. Donc, vous avez tous unanimement voté pour l'activité, c'est ça? OK. Tout le monde a voté. Parfait. Parfait. Les citoyens, ils ont-ils été consultés? Pas besoin, c'est ça. Pas besoin? OK. Pas besoin. Est-ce que vous avez vu le contenu, qui êtes-vous au courant du contenu qui va être lu par... Non, il n'y a pas de vote précis pour chaque activité d'appel. Il n'y a pas de vote. On nous présente le programme. C'est approuvé, puis comme on a vu tantôt, je pose la seconde, puis go, on passe à la prochaine. OK. Il n'y a pas eu de vote. Donc, ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas été en accord. Ça se peut. On ne sait pas. OK. Y en a-tu qui n'étaient pas en accord? Non, est-ce que tu peux aller avec la question donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? J'ai une autre question. Avez-vous approuvé le contenu qu'elle va lire aux enfants? Quoi? Bien, c'est... Bien, c'est... OK, j'arrive. OK. Est-ce que le contenu était approuvé? C'est quoi? C'est quoi tu veux... Je veux savoir... On veut savoir est-ce que le contenu est approuvé? Oui, ton chum, Éric, là, il me casse... Est-ce que... Je demanderais du respect si vous avez moi que je vous ai dit d'après le lien si vous êtes venu en avance. Oui, oui. Alors, ma question est-ce que le contenu est approuvé? Moi, je n'ai pas pas vu le contenu. Personne n'a vu le contenu. Parfait. Il est sur le site. On va aller le voir. Il est sur le site. Je vais revenir sur un point. On va revenir à la base. On va revenir à la base du mot drag queen. Drag, ça vient du mot draguer. Draguer, queen, c'est une reine. Donc, la reine, il faut draguer. On va aller encore à la définition dans le dictionnaire. Draguer dans le dictionnaire, ça veut dire... C'est pas vous, ça peut être curter le fond des rivières, mais c'est pas l'autre qu'on s'en va. Draguer, c'est l'autre du dictionnaire de Robert. Chercher à lier connaissance avec quelqu'un dans le but d'une aventure et faire la cour. Dans le Robert. Dans le Larousse. Hein, le Larousse et l'Igne. Là, vous diriez que t'aboutisses à quelque chose. Je vais vous dire. Aborder... Parce que là, je vais faire arrêt de couper la parole. Il est dans le rang qui n'est pas d'accord avec l'avènement. Ah, ok. Donc, aborder quelqu'un et tenter de la séduire dans le but d'une aventure. Faire un draguer. Ok, maintenant, ma question, c'est de force. Vous n'êtes pas au courant du contenu qu'elle va lire aux enfants. Sur le site, on peut très bien le voir. Elle ne s'en vient pas lire les Fables de la Fontaine. Elle ne s'en vient pas lire. Et si c'était ça, je ne serais pas ici ce soir. Si elle est en train de lire les Fables de la Fontaine. Maintenant, en quoi, en quoi, une caricature exagérée d'une femme est qualifiée pour faire des sessions sur l'ouverture d'identité de genre? Et pourquoi que c'est payé au frais des contribuables? Vous voyez, on ne sera jamais d'accord sur ce sujet-là. C'est bien évident. Mais moi, le chanteur, je ne sais pas ce qu'il va chanter dans sa soirée, du jeu, de la musique. Moi, c'est la même chose pour moi. C'est toutes des activités diversifiées pour la population. Ceux qui aiment ça, ils vont. Ceux qui n'aiment pas ça, ils vont pas. C'est le final. Ça ne donne rien de continuer à parler de ça. On n'est pas d'accord. Puis c'est correct. C'est tout. Mais si l'autre est payé pour prendre des décisions, on en prend, on les assure. Point final. Point final. Donc, la ville de Beauhar-Noir, peu importe, assume que une drag queen peut faire l'identité de genre, peut faire l'éducation sexuelle. Sur l'identité de genre, on s'en fait. On n'a aucun problème de la ville. Il y a des bonhommes habillés en bonne femme. Ah, c'est ça. C'est bon. Allez voir c'est quoi l'histoire. C'est bon, c'est la prochaine question. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer. Je vais passer. Je voudrais, on va recommencer avec les fleurs. Je voudrais vous donner un merci pour les pancantes, pour les petits chiens que vous avez dans la joie avec des amandes. Puis, je voudrais savoir aussi, tu as parlé tantôt de mettre des défenses stationnaires dans les écossais. 5,4. Oui, 5,4. Mais là, au moins, les écossais au coin puis Beauce, juste à droite, quand il y a des autos parce que là avec le nouveau bloc qui est là, t'arrives pour tourner, c'est extrêmement dangereux. Il faudrait qu'il y ait une défense de stationnaires pour deux autos à peu près de distance. Puis là, moi, je vais en revenir avec Damien. Je voudrais savoir le but de tout ça, de faire venir Barbados, c'est quoi? Même chose que le but de qui est allé. Comme ça. on a mis un sac qu'on connaît pas. Regarde, c'est ça. Hey, wow, 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 j'ai manqué qui va prendre 400 piastres, ça charge, on aura 400 piastres. On va rien à l'heure. Je me demande, vous allez payer ça. Vous allez payer la police après. Vous allez avoir atteint pour payer ça, pour ça. c'est un peu plus activé. Comment ça coûte penser que les activés vont être s'éclatés. On l'a pour tout le monde. Il y en a qui a vu ça, il y en a qui a moins ça. C'est un peu comme ça. Oui, mais là, après ça, c'est un petit tribunal pour faire venir des dangereux, juste ici, après. Les autres, les gens vont pas y aider, au moins, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, mais c'est un bon parce que les conseillers vont tous voter pour ça, là. Sérieusement, c'est nos enfants. On peut-tu laisser nos enfants dans la ville? Les parents vont décider, les parents vont décider s'ils les amènent. Oui, on n'est pas obligé. Il y a une subvention de Legault, notre clume, puis l'autre, Trudeau. Vous n'avez même pas de subvention pour ça? Vous avez pris la décision pour vous autres? Autre question, M. Jandran. Oui, c'est pour... C'est pour l'angile. Le bout de l'entonnoir de la boue de Morelle, c'est pour le titre. Oui. On n'est pas capable de se rencontrer parce qu'il faut rentrer entre les véhicules pour être capable de passer. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais que M. Bellemare est allé voir, il est allé mesurer. On va en discuter. Oui, j'ai parlé tout à l'heure, on va se rencontrer dans les bureaux de Suisse. Je vais recevoir la mise-là. Quelle solution se passe? Parce qu'il y en a un, un propriétaire, il n'a pas assez dans le camion pour la scrap qui vient de la sangriller dans l'autre. Il se trouve avoir quatre véhicules pour la même maison. Je suis très au courant de ça. On est ici, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos. OK? Moi, personnellement, je trouve que c'est inacceptable qu'un... qu'un pécop, soit qu'un terrain à deux mètres au-dessus du bord du pécop de façon constable. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que c'est drôle, vous savez, en droit municipal, on ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On est limité dans nos amis. On n'a pas encore de solution, mais moi, je veux trouver une solution parce que c'est inacceptable que les gens aient regardé ça matin, midi et soir. Je vous dis, je n'en ai pas encore de solution. Je ne peux pas vous promettre. Je n'ai jamais voulu vous promettre comme ce soir, mais je le vois et moi, je passe trois fois par semaine sur la rue Morelle facilement parce que j'ai quelques d'autimes sur la rue Morelle depuis qu'il y a eu les travaux. À chaque fois que je vois ça, j'en reviens. Je veux dire ceci. Mais comme je vous dis, je ne peux pas... Moi, je ne vais jamais vous promettre quelque chose que je ne suis pas encore capable de faire, que ce soit un quatrième loin, un deuxième lien, un troisième lien, mais ce que je suis capable de dire, c'est que je continue de travailler là-dessus parce que c'est absolument important de dire ce que je le sens. Je sais qu'on a nos amis ici qui sont venus la dernière fois et c'est ça. Il y a des propositions pour ça. J'avais un monsieur qui avait l'air mais je vais vous revenir. Monsieur Andréa, allez-y. Oui. OK, d'accord. Un instant. Voilà, les autres Andréa. À l'arrière. Ça va, l'autre Andréa. Allez-y, monsieur. Je comprends que vous avez un bon budget, que vous êtes capable de payer des drag queens. Ah oui! Eh bien, je voudrais vous demander en quoi vous pensez que les drag queens ont le background nécessaire pour enseigner la sexualité à des jeunes enfants de 3 ou 4 ans et même de leur montrer comment avoir du plaisir avec leurs organes génitaux à cet âge-là. Alors, est-ce que vous croyez que ces gens-là qui sont des drag queens que vous connaissez très bien, qu'ils ont le background pour enseigner à nos jeunes enfants? Pensez à ça et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe actuellement. Et je crois que les conseillers doivent réfléchir avant d'accepter cette proposition. Merci, monsieur le commandant. Monsieur Arnaud, après je te reviens. Oui, ça fait plaisir. Le propriétaire d'un terrain non bâti ou un terrain bâti, il y a un règlement municipal qui l'oblige à entretenir son terrain. Ah oui. Oui. Pour la coupe de gazon, vous parlez quelque chose comme ça? Oui. Oui. Sur la rue Hélice, parce que je prends des marches assez souvent, sur la rue Hélice, à côté de la pizzeria qui est fermée au point de Hélice, il y a un terrain vacant avec des branches de l'herbe, il y a de tout là-dedans. C'est bon. avec les changements climatiques qu'on vit dans le moment, il va passer un nono un moment donné qui va envoyer sa cigarette là-dedans. Il y a-tu moyen que la ville s'en occupe? Avez-vous un recours pour l'obliger? Il y a des recours, c'est compliqué, c'est un peu long des fois, mais oui, il y a un règlement là-dessus. Ça peut-être plus simple d'envoyer un peu de bleu dans le voyer de terrain. Attendez, il n'est pas fini. Sur la même rue, au point de Beau, c'est l'Est, il y a un dépotoir, c'est une ancienne station de gaz. Ça, ça, ça fait une belle anneau pour voir noir. Oui, je le sais. L'autre bord de la rue, il y a un château qui est fermé, ça fait une couple d'années. Il y a quelqu'un qui entretient la devanture, qui est la tondeuse. Mais j'apprécierais que quelqu'un de la municipalité vienne voir le terrain en arrière. L'an passé, il y a des employés de la municipalité qui sont venus faucher. Mais quand on dit faucher, à peu près un pied de terre. Ils ont tout resté ce qu'il y avait là. Puis là, c'est entropé, il y a un arbre qui pousse vers la maison en arrière, il était avec de dépasser la couverture de la maison. Puis il y a des vignes qui poussent qui se ramassent chez nous. Si je ne les avais pas coupées, ils seraient rendus au condo pour de l'eau. Il n'y a personne qui en retient le terrain. C'est un vrai dépotoir. Personnellement, je ne suis pas intéressé à passer au feu parce que ce Chris-là, il ne s'occupe pas de ses affaires. Ça fait que si la ville le fait, il doit avoir une facture qui va avec. On ne peut plus aller le faire à la place du citoyen pour avoir la facture. Il faut envoyer des constats, l'impression qu'il est obligé à le faire lui-même. ça fait cinq ans que je ne le vois pas. Je ne le vois pas de propriétaire. Il y a eu un avari l'hiver passé parce qu'il y a un clown qui avait une option d'achat sur la bâtisse de Sarailis. Il a lâché le chauffeur. Le tuyau a bosté. Vous connaissez l'histoire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, dans mon drago, j'avais un pied de glace. J'ai appelé aux garages municipales. Il y a quelqu'un qui est venu. Il regardait ça. J'ai montré d'où venait le problème. Il est revenu avec un employé avec un petit chaudière et un peu de sel. Il dit, où est-ce que tu veux aller avec ça? Il n'y a pas de mono à soigner ici. C'est moi qui a travaillé toute la semaine. Je lui avais laissé mon véhicule là. J'aurais été pris pour l'hiver. C'est moi qui a un pied de glace à grandeur. Je n'ai rien que ça à faire. Les vieux qui savent pas bien, j'ai 80 ans à passer. C'est vrai à l'heure. Il y a une dame tout à l'heure qui a parlé. C'est de la carte D. Monsieur de la carte D. C'est de la carte D. C'est juste c'est rapide mais il y a eu une proposition de quelques personnes pour la revue Morel. Oui, j'ai beau de passer avec. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée mais de la rendre en sens unique. C'est-à-dire que si on la rend du bas vers le haut jusqu'à la rue jusqu'à la grande route, au moins il n'y a plus de problème de stationnement. Si on la rend en sens unique, il n'y a plus personne qui se stationne devant chez nous et il n'y a plus personne de passage entre deux voitures dans tous les cas. Et les personnes qui ont quatre voitures comme on l'a dit tout à l'heure qui sont devant chez nous, ils vont devoir se démerder à trouver une place parce que là, il n'y en aura plus. Nous, on aura de la place pour stationner chez nous mais au moins on n'aura plus le problème de ne plus pouvoir sortir de chez nous. On va s'arrêter. M. Nayara, on fera ça, monsieur. Allez-y. Je voudrais tous vous inviter, vous êtes tous des parents et des grands-parents à assister à la présentation de Barbadouk pour voir si vous aimeriez ça que vos enfants entendent les histoires qu'à leur conté. Je suis sûr. Il y a une dame tout à l'heure qui a parlé de Pamprelus. Il y a une différence entre Pamprelus et puis Barbadela. Une grosse différence. Ah oui? Oui, une grosse différence parce que Barbadela c'est l'enseignement de la sexualité aux enfants de 3 à 4 ans. Alors, je ne vois pas l'avantage de cet enseignement-là à des enfants aussi jeunes de me renseigner la masturbation, etc. Pamprelus, je ne t'enseignais pas la masturbation. Je le regrette. C'est bon. C'est bon. Merci. Karine? Il n'y a jamais des questions. C'est ça. Karine? C'est un autre ordre. C'est un autre ordre. Moi, je voulais juste dire bravo au club optimiste qui ont fait le bicycleton et qui ont fait aussi la fête pour la journée familiale. Merci à la police pompier qui était là. Bravo. Plusieurs autres bénévoles. Moi, en tout cas, je suis là à tous les ans. Écoutez, c'était beau de voir des jeunes avoir du fun. C'était beau de voir des grands-parents avoir du fun. On peut tout le monde être harmonieux. C'est juste ça que je voulais dire. Bravo. Bien. Première question avant de fermer l'assemblée. je voulais parler pour le chumet Saint-Louis vers le 36 qu'on baisse la vitesse de 90 à 70 parce qu'on est rendu qu'on a de la misère à sortir de nos entrées de 1 et de 2 la circulation est tellement intense qu'on se fait même réveiller à 4h30 le matin parce que ça circule et ça part tous les autres villages s'en viennent prendre pour la trempe. donc j'aimerais qu'on utilise l'efficacité. C'est vrai à notre puis on va en parler vu que c'est la portion ce que tu dirais c'est la mise que ça le transporte. j'avais une autre question là-dessus pas pour l'ordre pour d'autres choses qui se passent dans notre coin chez nous mettre les règlements pour ceux qui ont des poules c'est bien beau donner de dire aux reines de la ville s'il valait avoir deux poules mais là je suis rendu moi j'ai employé que je suis dans la marche à ma coucheur je l'ai emmené je l'ai délimité il faut mettre des règlements à 20 de ma maison il n'y a pas de règlement sur la distance comme c'est là dans la réglomération j'aimerais ça que vous prenez le temps de regarder ça parce que là en campagne on n'a pas toutes les maisons une à côté de l'autre une en avait une plus loin lui il se sert de son arrière de maison mais son arrière de maison c'est ma maison qui a beaucoup les poules si je connais ça de me permettre de ployer dans la chambre à coucher ça c'est moins drôle c'est bon c'est bon c'est un ami M. Leverge oui c'est un petit convoyeur je ne sais pas si vous êtes au courant que la directrice de l'école Jésus-Marie a envoyé une missive pour avertir les parents qu'il y avait des jeunes plus vieux que ceux de l'école privère venaient attaquer les jeunes mettaient ça sur prenaient des vidéos de ça puis elle mettaient ça sur le net je ne sais pas si vous êtes au courant c'est la directrice parce que moi j'ai ma belle fille elle a trois enfants qui vont à l'école Jésus-Marie et puis la directrice elle m'a envoyé une directive là-dessus que c'était des jeunes probablement du début secondaire qui se tenaient proche de l'école puis dans le skate park attaquaient les plus jeunes ils mettaient ça sur bien ils filmaient puis ils mettaient ça sur quelque chose-là je ne savais pas si vous êtes au courant de ça moi je trouve que vous devez manquer de main-d'oeuvre parce que vous avez engagé beaucoup de personnes à soir mais je pense qu'il y aurait besoin de formation aussi à quelque part parce que tout à l'heure je n'ai pas parlé de la dérégation la première dérégation mineure qui a été refusée c'était ma fille puis je ne voulais pas m'en mêler mais à fin de compte je ne l'ai dit sans qu'il n'a pas d'allure vous avez déjà passé de dérégation mineure il y a deux mois après qu'elle devait bâtir quelque chose les personnes qui travaillent à l'urbanisme il a dit il faut que tu fais ça de même ils ont changé de plan ils ont payé pour changer de plan changer de l'architecte etc il a fait quatre trucs là ça avait passé mais là ils ont joli encore avec il a dit qu'ils pouvaient bâtir d'autres choses que ça sauf que s'ils bâtissaient d'autres choses ça prenait un autre plan ça va être plus un étage plus haut puis ça prenait un autre dérégation mineure ça fait qu'ils ont encore payé parce que je pense c'est 500$ à chaque fois pour la dérégation mineure mais ils payent aussi l'architecte pour changer de plan puis là je m'aperçois qu'elle soit elle est refusée elle va friser mais qu'elle va faire ça c'est eux autres à la ville qui me disent que je dois faire ça je paye qu'est-ce qu'ils me disent puis là c'est refusé ça fait déjà des mois c'est pas des années qu'elle travaille pour avoir quelque chose il y a quelqu'un quelque part dans le bureau aussi qui est pas qui est up to date mettons que je pourrais dire qu'il connait pas trop son affaire il essaie bien de je sais pas au lieu de l'aider ça m'entira jamais elle va être bien dévorant encore je vous remercie de m'en écouter je m'appelle Sylvie bonjour moi je m'appelle Sylvie Bélanger je suis la conjointe de M. Lucien Lemieux c'est pour faire suite à ce qu'il a présenté tantôt concernant le carrefour gératoire jusqu'à la 236 en fait j'aimerais vous remettre M. Nemal une lettre ou bien je devrais peut-être la lire ici ce soir parce que ça concerne tout le monde ça concerne la campagne est-ce que vous voulez l'entendre ou vous aimeriez seulement la lire de façon personnelle bon vous n'en mettre la lire je vais la lire d'accord je vais faire suite aussi par rapport aux feux de forêt qu'on connait présentement avec les smols le smol les smols on pourrait dire parce qu'il y a des feux partout les gens ils considèrent pas que les feux en période de smol que c'est important de pas allumer les feux puis de mettre d'avoir des pitres à feu qui est remplacé par des foyers conformes c'est qu'il y a pas d'intincelle qu'on remplit le foyer conforme avec du bois supposément sec et puis que le pas d'intincelle ne ferme pas dessus ça donne pas grand chose comparativement à un pitre à feu est-ce que vous voyez la différence bon puis il pourrait y avoir des précisions aussi concernant la durée des feux puis la fréquence des feux parce que faire des feux à partir de 8h le matin aller jusqu'à deux heures de temps de l'après-midi c'est un peu exagéré c'est un peu exagéré merci bonne soirée il y a des gars pour lever oh ça va bien que les rêves ah ah bien droit trois petits points trois petits points la première à Malocheville c'est couvaille les temps ça c'est bien si je regarde les pistes cyclables qu'on a jusqu'à Sainte-Martine ou l'autre il y a des trous il y a des trous c'est vrai qu'on ne peut pas pâcher dans l'un donc je ne suis pas bien inquiète qu'on ne va pâcher ça le troisième point je suis content que M. Savard a apporté le point concernant le premier répondant surtout que j'ai été comme plus que dans le plan j'ai une question à poser concernant ça les pompiers qui vont être là sont payés 24 heures sur 24 Alex les pompiers en casernes oui ils sont à casernes ils sont payés plein salaire 24 heures sur 24 donc les mettre PR3 il ne faut plus ça craint ça serait quasiment l'idéal parce qu'ils vont peut-être répondre comme il dit à PR2 un peut-être deux appels par deux jours alors que PR3 j'ai été 25 ans PR à Bois-moi bénévole en passant je n'ai jamais eu aucune scène pour ça puis on répondait à 1200 appels on ne me dira pas que je suis mort après ça je pense que les mettre PR3 la ville de Bois-moi a besoin de PR3 pas de PR2 on va l'essayer comme ça puis on va avoir du tout pour moi je vous le dis je ne parle pas de mon chapeau je vais moi je vous conseillerais poste où ça on va tâche d'o干 la k